Le Real Madrid veut du 109. En effet, le club ibérique n'a pas remplacé Karim Benzema, parti à Alitia durant l'été. Si Andriy arrivera en 2024, il lui faudra du temps pour s'adapter. As parle même d'un passage par le Castilla pour qu'il puisse prendre ses marques. L'été prochain, Florentino Perez veut une pointure en attaque. Les noms de Kylian Mbappé, 24 ans, PSG, et d'Erling Haaland, 22 ans, Manchester City, sont encore et toujours cités. Mais As explique que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent pas bousculer le projet mis en place, et ils ne feront pas de folie pour l'un comme pour l'autre. En cas de départ libre du PSG, KM7 réclamera a priori une grosse prime à la signature, ainsi qu'un énorme salaire. De son côté, Haaland sera disponible pour un montant compris entre 180 et 200 millions d'euros pour les clubs évoluant hors de Première Ligue. Une clause avantageuse, mais ce prix reste malgré tout important. Sans compter son salaire et les diverses primes et commissions. Le Real Madrid n'entend donc pas faire sauter la banque même, si les deux joueurs sont des priorités. Le club tranchera entre les deux l'été prochain. Si jamais les deux attaquants ne viennent pas, ils se lanceront sur une autre piste. Une réunion de plus de 5 heures a eu lieu ce lundi soir en Espagne entre les dirigeants des clubs espagnols et le patron de la Liga, Javier Teba. Si la plupart des présidents sont tombés d'accord, le Real Madrid maintient sa position et reste ferme sur plusieurs détails des négociations. Nouvelle assemblée organisée par la Liga et nouvelle bagarre entre le président de l'institution Javier Teba et le Real Madrid. Les clubs espagnols se sont réunis ce lundi pendant plus de 5 heures pour approuver les comptes de l'année précédente, et ils ont reçu un soutien quasi unanime des équipes du championnat, à l'exception de la Casablanca, la seule écurie espagnole à avoir voté contre. Ce fut un sommet au cours duquel la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football, a marqué la fin de la guerre entre la Fédération et la Ligue. Néanmoins, la confrontation entre le patronat institutionnel et le Real Madrid se poursuit sans relâche. Le début de l'Assemblée a été marqué par la présence de Pedro Rocha, président par intérim de la Fédération royale espagnole de football. Il n'a passé que 10 à 15 minutes au sommet, même s'il a eu plus de temps, pour discuter avec le reste des managers avant le début de la réunion, puisqu'il a passé une heure à l'intérieur du siège de la Liga. Aucune question de fond n'a été abordée, mais la photo officielle de Javier Teba assis aux côtés de Pedro Rocha lors de la réunion, parvient à mettre en scène le début d'une période de paix entre la Liga et la RFEF après 5 ans de conflit continu entre les deux institutions. Son discours était conciliant, avec un regard tourné vers la Coupe du Monde 2030. La réunion de ce lundi a été celle des premiers coups d'épée. Jean Laporta, président de Barcelone, a de nouveau assisté à la réunion, où il a été vu en train de serrer, dans ses bras José Ángel Sanché, directeur général du Real Madrid. Tous deux ont été partenaires ces dernières années, notamment en raison du projet de la Super Ligue, et de leur rejet du plan de la Liga, mais l'affaire ne gréera, et les controverses arbitrales ont un peu refroidi la relation. Selon les médias espagnols, il y avait également beaucoup de tensions entre Javier Teba et José Ángel Sanché, comme le montre, le fait qu'il se soit engagé une fois de plus, dans un long bras de fer au cours de la réunion. Tout cela a amené le président de la Liga, Javier Teba, à défendre ses dirigeants, contre ce qu'il considérait comme une attaque ouverte d'Emmering contre le foot espagnol. Le Real Madrid, pour sa part, doute que la Liga ait le pouvoir de commercialiser les droits audiovisuels du club madrilène avant et après les matchs, et affirme que la modification des critères de répartition de l'argent pour ses droits n'est pas légale. Mais le reste des clubs du championnat espagnol a eu du mal à cacher sa colère contre le directeur général madrilène, José Ángel Sanché, lorsqu'il a déclaré que la Liga est contre le Real Madrid. Plusieurs présidents et directeurs généraux de clubs ont exigé de prendre la parole dans cette réunion, notamment le Seville FC, Ebar et Osasuna. Ils ont tous critiqué ouvertement le comportement du club madrilène en remettant aussi en cause toutes les initiatives de la Liga et en poursuivant continuellement les projets de la direction de la Casablanca. Ils estiment que cette position de Madrid va à l'encontre de l'intérêt général de toutes les équipes et de leur croissance. « Nous ne pouvons pas être constamment en guerre, cela doit cesser », a affirmé un patron de club espagnol. Alors que Pedro Rocha a déclaré à la sortie de la réunion que les arbitres espagnols étaient les meilleurs d'Europe, Xavier Tebas a déclaré au milieu du sommet que le problème de l'arbitrage était sur la table et qu'il fallait trouver une solution. Malgré une assemblée houleuse, plusieurs questions n'ont pas été mises sur la table. L'affaire Negreira impliquant les Blaugrana, mais aussi la colère de plusieurs clubs face à l'utilisation de Real Madrid TV, pour parler des arbitres.